Édouard de Laboulay Histoire de Coquericot Il y avait une fois une belle poule qui vivait en grande dame dans la basse-cour d'un riche fermier. Elle était d'une nombreuse famille qui gloussait autour d'elle et nul ne criait plus fort et ne lui arrachait plus vite les graines du bec qu'un petit poulet difforme et estropié. C'était justement celui que la mère aimait le mieux. Ainsi sont faites toutes les mères. Leurs préférées sont les plus laids. Cet avortant n'avait d'entier qu'un œil, une pâte et une aile. On eût dit que Salomon eût exécuté sa sentence mémorable sur Coquericot. C'était le nom de ce chétif individu et qu'il le coupait en deux du fil de sa fameuse épée. Quand on y borgne, boiteux et mouchaud, c'est une belle occasion d'être modeste. Notre gueux de Castille était plus fier que son père, le coq le mieux éproné, le plus élégant, le plus brave et le plus galant que l'on ait jamais vu de Burgos à Madrid. Il se croyait un phénix de grâce et de beauté. Il passait les plus belles heures du jour à se mirer au ruisseau. Si l'un de ses frères le heurtait par hasard, il lui cherchait Pouille, l'appelait envieux ou jaloux, et risquait au combat le seul œil qui lui resta. Si les poules gloussaient à sa vue, il disait que c'était pour cacher leur dépit parce qu'il ne daignait même pas les regarder. Un jour, que sa vanité lui montait à la tête plus que de coutume, il dit à sa mère « Écoutez-moi, madame ma mère, l'Espagne m'ennuie, je m'en vais à Rome, je veux voir le pape et les cardinaux. » « Que penses-tu, mon pauvre enfant ? » s'écria la pauvre poule, qui t'a mis dans la cervelle une telle folie. Jamais dans notre famille on est sorti de son pays. Aussi sommes-nous l'honneur de notre race. Nous pouvons montrer notre généalogie. Où trouveras-tu une basse-cour comme celle-ci ? Des mûriers pour t'abriter, un poulailler blanchi à la chaux, un fumier magnifique, des verres et des grains partout, des frères qui t'aiment et trois chiens qui te gardent du renard. Crois-tu qu'à Rome même, tu ne regretteras pas l'abondance et la douceur d'une pareille vie ? » Coqu'Ricot, au sein, son aile manchotte en signe de dédain. « Ma mère, dit-il, vous êtes une bonne femme. Tout est beau à qui n'a jamais quitté son fumier. Mais j'ai déjà assez d'esprit pour voir que mes frères n'ont pas d'idées et que mes cousins sont des rustres. Mon génie étouffe dans ce trou. Je veux courir le monde et faire fortune. » Mais mon fils reprit la pauvre mère poule. « T'es-tu jamais regardée dans la main ? Ne sais-tu pas qu'il te manque un œil, une patte et une aile ? Pour faire fortune, il faut des yeux de renard, des pattes d'araignée et des ailes de vautoux. Une fois hors d'ici, tu es perdue. » « Ma mère, répondit Coqu'Ricot, quand une poule couvre un canard, elle s'effraie toujours de le voir courir à l'eau. Vous ne me connaissez pas davantage. Ma nature, à moi, c'est de réussir par mes talents et mon esprit. Il me faut un public qui soit capable de sentir les agréments de ma personne. Ma place n'est pas parmi les petites gens. » Quand la poule vit que tous les sermons étaient inutiles, elle dit à Coqu'Ricot, « Mon fils, écoute au moins les derniers conseils de ta mère. Si tu vas à Rome, évite de passer devant l'église de Saint-Pierre. Le Saint, à ce qu'on dit, n'aime pas beaucoup les coques, surtout quand il chante. Fuis aussi certains personnages qu'on nomme cuisiniers et marmitons. Tu les reconnaîtras à leurs bonnets blancs, à leurs tabliers retroussés et à la gaine qu'ils portent aux côtés. Ce sont des assassins patentés qui nous traquent sans pitié. Ils nous coupent le coup sans nous laisser le temps de dire misère et ré. Et maintenant, mon enfant, ajouta-t-elle en levant la pâte, reçois ma bénédiction et que Saint-Jacques te protège. C'est le patron des pèlerins. Coqu'Ricot fit semblant de ne pas voir qu'il y avait une larme dans l'œil de sa mère. Il ne s'inquiéta pas davantage de son père qui, cependant, dressait sa crête au vent et semblait l'appeler. Sans se soucier de ce qu'il laissait derrière lui, l'ingrat se glissa par la porte en trop verte. À peine dehors, il battit de l'aile et chanta trois fois pour célébrer sa liberté. Coqu'Ricot, Coqu'Ricot, Coqu'Ricot. Comme il courait à travers champs, moitié volant, moitié sautant, il arriva au lit d'un ruisseau que le soleil avait mis à sec. Cependant, au milieu du sable, on voyait encore effilé d'eau, mais si mince que deux feuilles tombées l'arrêtaient au passage. Quand le ruisseau aperçut notre voyageur, il lui dit « Mon ami, tu vois ma faiblesse ? Je n'ai même pas la force d'emporter ces feuilles qui me barrent le chemin. Encore moins de faire un détour, car je suis exténuée. D'un coup de bec, tu peux me rendre la vie. Je ne suis pas un ingrat. Si tu m'obliges, tu peux compter sur ma reconnaissance au premier jour de pluie, quand l'eau du ciel m'aura rendu mes forces. » « Je suis plaisante, » dit Coquricot. « Ai-je la figure d'un balayeur de ruisseau ? » « Adresse-toi à des gens de ton espèce, » ajouta-t-il. Et de sa bonne patte, il sauta par-dessus le filet d'eau. « Tu te souviendras de moi quand tu y penseras le moins, » murmura l'eau, « mais d'une voix si faible que l'orgueilleux ne l'entendit pas. » Un peu plus loin, notre maître Coq aperçut le vent tout abattu et essoufflé. « Cher Coquricot, » lui dit-il, « viens à mon aide. Ici-bas, on a besoin les uns des autres. Tu vois où m'a réduit la chaleur du jour ? Moi, qui en d'autres temps déracine les oliviers et soulève les mers, me voilà tuée par la canicule. Je me suis laissée endormir par le parfum de ces roses avec lesquelles je jouais, et me voici par terre, presque évanouie. Si tu voulais me lever à deux pouces du sol avec ton bec et m'évanter un peu avec ton aile, j'aurais la force de m'élever jusqu'à ces nuages blancs que j'aperçois là-haut poussés par un de mes frères, et je recevrais de ma famille quelques secours qui me permettraient d'exister jusqu'à ce que j'hérite du premier ouragan. « Mon seigneur, » répondit le maudit Coqurico, « votre excellence s'est amusée plus d'une fois à me jouer des mauvais tours. Il n'y a pas huit jours encore que, se glissant en traître derrière moi, votre seigneurie s'est divertie à m'ouvrir la queue en éventail et m'a couvert de confusion à la face des nations. Patience donc, mon digne ami, les railleurs ont leur tour. Il leur est bon de faire pénitence et d'apprendre à respecter certains personnages qui, par leur naissance, leur beauté et leur esprit, devraient être à l'abri des plaisanteries d'un sou. » Sur quoi Coqurico, ce pavanant, se mit à chanter trois fois de sa voix la plus rauque, « Coqurico, Coqurico, Coqurico ! » Et il passa fièrement son chemin. Dans un champ nouvellement moissonné, où les laboureurs avaient amassé de mauvaises herbes fraîchement arrachées, la fumée sortait d'un monceau d'ivraie et de glaïeule. Coqurico s'approcha pour picorer et vit une petite flamme qui noircissait les tiges encore vertes sans pouvoir les allumer. « Mon bon ami ! » criait la flamme au nouveau venu. « Tu viens à point pour me sauver la vie. Faute d'aliments, je me meurs. Je ne sais où s'amuse mon cousin Levant qui n'en fait jamais d'autre. Apporte-moi quelques brins de paille sèche pour me ranimer. Ce n'est pas une ingrate que tu obligeras. » « Attends-moi ! » pensa Coqurico. « Je vais te servir comme tu le mérites, insolente, qui ose t'adresser à moi. » Et voilà le poulet qui saute sur le tas d'herbes humides et qui le presse si fort contre terre qu'on n'entendit plus le craquement de la flamme et qu'il ne sortit plus de fumée. Sur quoi, maître Coqurico, suivant son habitude, se mit à chanter trois fois « Coqurico, Coqurico, Coqurico ! » Puis il bâtit de l'aile comme s'il avait achevé les exploits d'Amadis. Toujours courant, toujours mouloussant, Coqurico finit par arriver à Rome. C'est là que mènent tous les chemins. À peine dans la ville, il courut droit à la grande église de Saint-Pierre. L'admiré, il y songe à guerre. Il se plaça en face de la porte principale et quoique, au milieu de la colonnade, il ne parut pas plus gros qu'une mouche. Il se hissa sur son ergot et se mit à chanter « Coqurico, Coqurico, Coqurico ! » rien que pour faire enrager le Saint et désobéir à sa mère. Il n'avait pas fini qu'un Suisse de la garde du Saint-Père qui l'entendait crier mit la main sur l'insolent et l'emporta chez lui pour en faire son souper. « Tiens, dit le Suisse ! » en montre Coqurico à sa ménagère. « Donne-moi vite de l'eau bouillante pour plumer ce pénitent-là. » « Grâce, grâce, Madame Lou ! » s'écria Coqurico. « Oh, si douce, si bonne, la plus belle et la meilleure chose du monde ! Par pitié, ne m'échaudes pas ! » « As-tu donc eu pitié de moi quand je t'ai imploré, ingrat ? » répondit l'eau qui bouillait de colère. D'un seul coup, elle l'inonda du haut jusqu'en bas et ne lui laissa pas un brin de duvet sur le corps. Le Suisse prit alors le malheureux poulet et le mit sur le grill. « Feu, ne me brûle pas ! » cria Coqurico. « Père de la lumière, frère du soleil, cousin du diamant, épargne et misérable, contiens ton ardeur, adoucis ta flamme, ne me rôtis pas ! » « As-tu eu pitié de moi quand je t'applorais, ingrat ? » répondit le feu, pétillé de colère, et d'un jet de flamme, il fit de Coqurico un charbon. Quand le Suisse aperçut son rôti dans ce triste état, il tira le poulet par la patte et le jeta par la fenêtre. Le vent l'emporta sur un tas de fumier. « Ô vent ! » susurra Coqurico qui respirait encore, zéphire bienfaisant, souffle protecteur, me voici revenu de mes veines folies. Laisse-moi reposer sur le fumier paternel. « Te reposer ? » rugit le vent. « Attends, je vais t'apprendre comme je traite les ingrats ! » Et d'un souffle, il l'envoya si haut dans l'air que Coqurico, en retombant, s'embrocha sur le haut d'un clocher. C'est là que l'attendait Saint-Pierre. De sa propre main, le Saint cloua Coqurico sur le plus haut clocher de Rome. On le montre encore aux voyageurs. Si haut placé qu'il soit, chacun le méprise parce qu'il tourne au moindre vent. Il est noir, sec, déplumé, battu par la pluie. Il ne s'appelle plus Coqurico, mais girouette. C'est ainsi qu'il paye et payera éternellement sa désobéissance à sa mère, sa vanité, son insolence et surtout sa méchanceté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada